et bien salut à tous c'est Kenji pour une petite vidéo en live particulière sur Twitch où je vais présenter une réplique que je viens de recevoir que je vais commander en une semaine et que je cherchais depuis de longues années en fait je cherchais depuis longtemps et je vais vous montrer tout ce que vous avez vu le titre c'est pas la peine de vous le cacher hop là voilà il est encore dans sa boîte d'origine la SR8 par SRC qui est ni plus ni moins que la réplique du fusil XM8 c'est juste génial en fait c'est juste génial alors avant de dévoiler et de montrer etc je vais vite fait parler un petit truc cette réplique est vraiment vraiment difficile à trouver je ne vais pas vous mentir elle n'est pas chère en plus elle n'est pas chère de 200 euros donc franchement pour une réplique atypique elle n'est pas du tout chère et j'expliquera pas pourquoi mais elle est quasiment introuable mais vraiment quasiment introuable en fait SRC c'est une boîte en fait c'est qui est taïlandaise taïwanaise pardon taïwanaise c'est pas pareil qui est taïwanaise et taïlandaise bref dans le pacifique bref dans le pacifique pardon et moi je vois et ça fait 15 et du coup donc qui à l'époque dans les années 2000 donc à peu près 10 20 ans ces eaux là le seul moyen d'avoir des répliques de XM8 c'était de prendre un petit de conversion pour la G36 de Tokyo Marui et le problème c'était en fait il fallait faire des modifications c'était pas terrible et donc SRC est arrivé et en fait a livré en fait cette réplique dans les années 2007 j'ai pas bêtise 2007 donc ils ont sorti cette réplique vraiment dès la sortie de la boîte c'est une XM8 et je vous montrerai ça tout de suite en plus la caméra est à un bon angle parfait voilà 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 donc on voit pas grand chose tout de suite mais là regardez voilà est-ce que l'est pas belle est-ce que la chai est pas broche moi j'adore alors j'ai pris la version olive j'ai pris la version olive parce que c'est celle qui collait le mieux en fait avec ma tenue et parce que j'avais pas envie d'une 1ème réplique noire donc je vais pouvoir la changer un petit peu il y a deux autres couleurs qui sont disponibles il y a le gris gris urbain qui était la couleur en fait du prototype et tan qui était la deuxième couleur en fait parce que c'était je explique en fait l'histoire de l'arme juste après j'ai commandé la réplique sur gunfire qui tue une boîte en fait c'est un magasin d'airsoft de quand on s'appelle ça qui est situé en pologne c'est là où j'avais acheté les gants et on fait ce que j'ai acheté les gants en fait simplement et donc on pourra la fiche de test qu'ils ont fait donc en polonais anglais et en français ils ont testé la réplique et fait 360 fps donc c'est dit fps de trop par rapport à la plupart des associations vont autoriser mais de toute façon vu que la quasi totalité des terrains ne sont pas ouverts de toute façon c'est pas la fin on a aussi un manuel d'utilisation ça c'est quoi instruction je l'avais juste juste devant côté vite fait c'est pour ça que je viens de l'ouvrir c'est juste qu'elle était bien là avec les gants bon état un manuel en polonais et donc c'est un peu compliqué je ne le cache pas d'accord tout est en polonais bon après c'est ces trucs de base ce sont ces trucs de base c'est ne pas pointer sur les yeux enfin enfin pas pointer sur les animaux sur les personnes qui n'ont pas de protection etc donc ça c'est un truc classique pas besoin de souhaiter le manuel de la réplique elle-même donc on voit bien que c'est marqué xr8 ah c'est pas marrant il marque ça xr8 non raison tiré 2 justement parce que sur leur site c'est marqué ça sr8 et pas xr8 c'est intéressant faut que j'avais fait ça tiré 2 parce que c'est la deuxième version en fait de la réplique qu'ils ont fait donc voilà les trucs classiques cette fois ci en japonais on a vite fait le manuel qui explique grosso modo l'architecture en fait du fusil avec la crosse évidemment la lunette j'en parlerai après avec les débuts etc bon bref c'est pas pas perdu le temps voilà donc là c'est pas important on a aussi forcément un chargeur g36 haute capacité avec elle est pas d'ailleurs de si j'ai pas de bêtises sur leur site il est dit qu'en quoi tous les chargeurs de g36 sont compatibles enfin tout ce qui se trouve sur marché enfin la majorité sont compatibles avec cette réplique donc si vous ne voulez pas un récapacité je peux pas en fait en comprendre et que moi non plus d'ailleurs vous pouvez très bien prendre en fait des chargeurs des chargeurs classiques enfin d'autres marques c'est pas petit je crois que les chargeurs de m4 ne fonctionne pas mais ça ça a testé de toute façon j'ai pas mes chargeurs avec moi donc ce n'est pas grave je ne pourrais pas tester et forcément voici la réplique avec la garantie non c'est pas une garantie ça n'est pas une garantie c'est juste une note pour informer pourquoi ceci n'est c'est quoi qui est marqué ceci n'est pas un jouet d'accord par contre selon la législation française oui ceci est un jouet parce que ça fait moins de 2 joules et de la 2 joules c'est conseillé comme une arme voilà on va montrer la réplique en toute tranquillité ça peut enlever de côté ça je prends tranquillement on a aussi la tige de débourrage qui est juste ici la boite je crois qu'il y a pas quoi que ce soit la boite c'est la boite en elle-même est jolie mais par contre pour les sirènes ça laisse des traces ça c'est du polystyrène à la trace blanche c'est pas vrai c'est pas mes restes alors elle fait 100 points franchement là ça c'est une réplique majoritairement en polymère donc tout ça c'est tout ça c'est du plastique la majorité la quasi totalité c'est du polymère mais franchement ça fait son poids le machin je ne pense pas que ce soit aussi lourd je ne pense pas du tout que ce soit aussi lourd que le que mascar que j'ai toujours pas ici chez les parents je pense pas qu'elle soit aussi lourd que mascar mais fait comme son poids je pensais pas je pensais vraiment pas du tout qu'elle serait qu'elle sera aussi lourde ça a les traces pour se tirer partout fortement beaucoup de nettoyage tout au collant je pense qu'on peut enlever bon on va faire un peu de nettoyage ça c'est horrible ces autocollants on pourrait s'y foutre les gars mettez pas ces autocollants là ou mettez des autocollants qui sont facile à enlever mais ils ont une obligation légale de mettre des autocollants c'est pas grave bon je ferai nettoyage plus tard en toute façon ça c'est pas grave c'est juste un petit tout le collant c'est pas ça qui va faire la réplique de toute façon c'est c'est bien alors la réplique comme je disais elle est basée forcément sur un g36 enfin le fusil la vraie arme est basée sur le g36 et sr j'étais confus comme quoi j'étais confus comme quoi j'étais confus là sur la boîte c'est bien marqué c'est r8 et c'est r2 certes mais c'est marqué c'est donc le nom de la réplique ne correspond même pas au nom sur le manuel pas mal ça c'est pas mal c'est pas mal alors donc src donc en fait fait beaucoup 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 de g36 d'ailleurs si vous cherchez des g36 apparemment c'est pas une mauvaise marque parce que je comprends et donc forcément dans les années 2000 2010 ces eaux là ils ont décidé de faire en fait la réplique de g32 xm8 la réplique de xm8 et franchement elle a la gueule franchement pour toutes les vidéos pour tous les jeux où j'ai pu voir cette arme la voix entre les mains comme ça c'est assez génial il y a des petites imprécisions du moulage je pense qu'on peut le voir ici c'est pas du clairage assez bon en fait il y a des quand ça fait ça on voit certaines traces de moulure c'est pas gênant franchement ça c'est un endroit caché et puis au pire des cas j'ai envie de dire vous prenez un couteau de un couteau de maquettiste un cutter peut-être pas un cutter ça serait peut-être pas assez précis un couteau de maquettiste c'est bon on voit plus rien de façon de base déjà de base j'aurais pas regardé là j'aurais pas vu généralement quand le fusil on est plutôt de sens là pas plutôt comme ça voilà c'est pas mal alors comme dit donc c'est basé forcément comme la vraie arme sur un g36 donc on retrouve la quasi totalité en fait enfin le corps même du g36 surtout surtout cette partie là surtout ce centre là vraiment c'est ça ça respire le g36 où on a le sélecteur de tir trois positions où on a le levier d'armement en bitextre forcément qui laisse apparaître qui laisse apparaître forcément là le hop-up qui est juste là voilà le hop-up qui est juste là je n'ai pas encore parlé ça on a une crosse rétractable je crois cinq positions ou les deux et toutes dures d'accord bon ça ça donne ça bon je regarde ça après on va pas perdre de temps je regarde ça euh du coup oui donc là on a la crosse qui est rétractée qui est juste derrière donc en fait on appuie sur le haut-dessus sur ce truc là et là on s'est censé tirer donc c'est plusieurs positions on a des organes visés mécaniques voilà donc un flip-up à l'avant et un à l'arrière qui passe super rigide c'est un peu désormes pour ce côté là mais bon après c'est enfin il aura pu mettre une petite tige pour bloquer mignon ça va t'es un peu sympa bon on a un cache-flamme à l'avant je sais pas si c'est le je sais pas si on peut l'enlever s'il est fileté ou pas j'ai pas essayé j'ai pas regardé on a la position en fait l'envoi pour loger j'ai la batterie juste ici en fait faut enlever une copille faut juste enlever une copille est-ce que j'ai un chasse-flamme ? j'ai pas de chasse-flamme mais en fait c'est pas marrant c'est pas marrant d'accord est-ce que je peux utiliser ça ? je peux utiliser ça on va qu'il va y avoir on regarde voilà donc une petite tra avec un tamia mini cette fois ci c'est la bonne ah j'ai un message je sais pas qui attends attends je suis très cher inconnu je ne te vois pas non merci pas mettre à jour merde je vois pas le message ah attends excuse moi je lis ton message excuse moi salut méron salut 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 j'espère que tu vas bien cette réplique coûte dans les 200 euros donc ça dépend de ce que tu la trouveras euh sur Assof Anthropo elle était euh elle était à peu près à 200 euros 220 je crois si tu peux te bêtises elle est pendant quelques temps elle était en solde à moitié prix enfin tu pouvais l'acheter à 100 euros mais euh bon j'ai la en fait c'était l'équipe des 100 stocks ils disaient qu'il avait fait ça parce qu'en fait apparemment ça se vendait pas bon apparemment vu que si vu que ça vu que c'était plus du tout de stock après mais voilà donc tu peux la trouver à à peu près à 200 euros donc c'est pas dégueu et pour tout ce que j'ai pu voir comme critique en ligne franchement c'est une très bonne réplique pour son prix c'est une très bonne réplique en soi voilà euh donc maintenant cette fois-ci c'est bon euh euh ouais attention non alors je cote donc ça c'est l'emplacement pour la batterie j'en ferai le test j'en ferai un test après ici donc ça je pense que c'est le gros élément pourquoi tout le monde a dû regarder la lunette qui était aussi présente en fait dans le euh qui est aussi présente sur l'arme alors différemment là c'est vraiment un truc vraiment super simplifié sur la vraie arme c'était un truc électronique du curfuge j'en parlerai après et donc euh c'est une lunette x3 hein ah oui une mire ça c'est à voir oh je sais je sais qu'on a ce qu'on paye mais au bout d'un moment ça c'est ah de toutes façons le problème c'est que tu ne peux pas vraiment faire mieux mais parce que l'armé était aussi comme cela bon c'est pas grave de toute façon je je reviendrai en fait plus tard la marque SRC et c'est vrai qu'on ne la voit pas souvent en fait c'est la seule marque qui permet de faire ça alors comme dit on est à une lumière x 3 donc ce n'est pas un point rouge c'est plus une lunette dans le même style dans le même style que la lunette de l'Asteroog, c'est le même genre de lunette, donc c'est une lumière plus bête, je ne sais pas si ce sera bien, en tout cas le champ de vision est vraiment restreint, en tout cas c'est vraiment restreint, mais ça reste clair, par contre environnement sombre, non, je pense que c'est environnement sombre, ça ne va pas être terrible, je pense que ce n'est pas terrible, mais rassurez-vous, 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 on peut enlever la lunette, est-ce que j'ai une clé à l'aime avec moi, oui, normalement je devrais, ah, je vais chercher une clé à l'aime alors, 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 comme je disais, cette lunette, on peut l'enlever, si jamais elle ne nous plaît pas, ça c'est possible, ou alors, si on veut mettre un point rouge, on se mette une petite lunette différente, ou que sais-je, on peut l'enlever sans aucun problème en tout cas, sur la glume, j'ai pu voir, hein, forcément, il faudrait que la clé à l'aime, quoi, à ce moment-là, est-ce que j'ai pas vu ici ? Toi, est-ce que tu passes, non, voilà, C'est possible aussi que j'ai pas la bonne taille, hein, Ah, c'est bon, voilà, alors, comme je disais, donc, ce sont des, ces lunettes qu'on peut enlever, Est-ce qu'elle fait grosse ? Bah, écoute, je fais 1m75 dans ces eaux-là, pour 80 kg, Ah, elle va être plus difficile à enlever, celle-là, Et franchement, elle est pas massive, bah, écoute, j'enlève la, j'enlève les lunettes, et je te montre après, j'enlève les lunettes, et je te montre après, Mais pour le peu que j'ai pu voir, la prise en main, franchement, ça va, hein, franchement, j'ai, Je suis en train de réfléchir par rapport à la SCAR, est-ce qu'elle est plus agréable, moins agréable que la SCAR ? Je pense pas, hein, franchement, c'est, Je pense que c'est peut-être un peu plus massif que la, je pense que c'est plus massif que la, l'eau, quand il s'avane, Ok, je pense que c'est plus massif qu'une N4, ça, c'est sûr, Voilà, donc ça, on peut l'enlever sans problème, d'ailleurs, si vous voulez la mettre sur notre réplique, sans problème aussi, c'est peut-être un problème, je pense, on peut l'enlever, Alors, et là, on peut voir ici, un rail Picatinny, métal, je pense, je pense que c'est, Non, plastique, je pense que c'est le plastique, donc rail Picatinny, vous pouvez mettre un pont à rouge sans problème, franchement, tu mets ton pont à rouge dessus, Voilà, et puis c'est bon, ça t'enille, c'est bon, je suis le temps, C'est pas totalement limité, c'est bon, ça n'y a plus, D'accord, voilà, donc après, à voir, hein, c'est un petit peu de temps en rouge, tout ce qui est plus simple, Et puis ça marche aussi, hein, de toute façon, elle a un look qui, franchement, mais que je trouve magnifique, C'est clair que c'est magnifique, écoute, tu vois, franchement, regarde, je suis 1m75, d'accord, Et bah franchement, ça va, après, je pense que ça, ça fait une bonne partie du poids, parce que ça, c'est, j'ai l'impression que ça, c'est complètement métal, c'est complètement métal, ce machin, Alors que le reste des répliques, il est en polymère, donc je pense que c'est ça qui a dû alourdir pas mal la réplique, C'est possible, je mets ce chargeur, donc chargeur qui est complètement vide, il n'y a pas de billes, il n'y a rien, Donc, c'est un, voilà, donc le chargeur, voilà, voilà un look, il y en a qui aimeront, il y en a qui n'aimeront pas, c'est sûr, moi j'adore, Rien que d'avoir, rien que d'avoir enfin la M8 dans la main, franchement, c'est un rêve de gosses, c'est un rêve de gosses qui se réalisent, quoi. En tout cas, la Versa va, c'est correct, je ne le teaserai pas personnellement, mais si quelqu'un est adepte de devenir en métal, en tout cas, il peut l'utiliser. Donc, en tout cas, on a trois positions, on a sécurisé, semi-automatique et automatique, j'ai pas de billes de gosses, donc je m'en entendrai pas. On va écouter, je vais écouter ce que ça donne, écouter ce que ça donne, je vais chercher une batterie, juste à côté, certes, je n'ai pas, je n'ai pas de réplique, je n'ai pas toutes mes répliques, en fait, j'ai rien du tout, j'ai absolument pas mon matos avec moi, mais néanmoins, j'ai mes répliques, enfin, j'ai mes répliques, j'ai pas mes répliques, mais j'ai mes batteries. Ouais, c'est bon, encore une batterie. Essayez d'éviter de décharger complètement vos batteries. D'accord. Bah, qu'est-ce que tu cherches comme batterie, enfin, pour combattre, je suis fatigué, je suis fatigué, moi, c'est dingue. Alors, tu cherches une réplique pour remplacer ta M4. Bah, après, la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu cherches comme réplique, en fait, c'est... Une réplique, c'est qu'une voiture, au final, il y a tout, hein. Est-ce que ça rentre ? Je suis curieux. Est-ce que ça rentre, ça ? Non, si c'est fermé, ça rentrera pas. Ah, potentiellement que oui, ou pas. C'est une quoi, déjà, c'est une 7.4, 7.4 lipo. Je crois que ça peut monter jusqu'à plus de 8. Ça doit aller. Bon, de toute façon, je vais le débrancher, je sais que t'es plein. Pas besoin de... Je vais pas te laisser brancher. Alors, ça a l'air bon. C'est un peu particulier, hein, la place n'est pas... C'est pas la panade. OK. OK. Je vais te laisser dessus, là. Attends. OK. Alors là, je suis en safe. Bon. Il n'y a pas de billes dedans, d'accord. J'ai pas de billes avec moi. Enfin, je peux me porter des billes. Voilà, je suis protégé. Non, j'ai pas de billes avec moi de toute façon. Je n'ai rien dedans. Les billes sont... Il n'y a rien dedans. Je peux passer un coup vite fait dedans. Canon pour éviter qu'il n'y ait pas de billes qui soient restées dedans. Il n'y a rien. Il n'y a pas de billes, il n'y a rien. Voilà. Au cas où j'anticipe. Alors. En sécurisé. Ça bloque. Ça bloque et il se passe rien. En semi. C'était pas une bille, c'était du polystyrène. Elle a un son qui claque, j'aime bien. Alors, attends. J'aime bien. Enfin, moi, j'aime bien. Le rythme n'est pas trop rapide. Ça me correspond par ce dont je veux tout, c'est à fait honnête. Je n'aime pas du tout les répliques qui tirent super rapidement en fait. Les répliques qui tirent à 2 000, 3 000 pcs. J'ai pas du tout. Vraiment, je n'aime pas du tout ces répliques-là. Il y en a qui aiment. Moi, je trouve que c'est bizarre. Enfin bref. Un moment que ce soit vraiment des répliques, genre, je ne sais pas, le NMV42 ou un FAMAS. Ça n'aime pas encore. Si c'est une M4, je trouve ça moyen. Ouais. Tu cherches une réplique, un fisiasso pas trop lourd pour être le plus maniable possible. Encore une fois, ça dépend. Encore une fois, je veux dire, ça dépend de tout. Encore une fois, je veux dire, ça dépend de tout. Parce qu'au final, tu pourrais partir sur une réplique en polymère. Elle serait pas lourde. Je suis en train de réfléchir. Enfin, on me disait, partout que Marui. Deux que Marui. Peut-être Sigma. Je ne sais pas. Ma première réplique, c'était une M4 Sigma en plastique, en polymère. Ouais, ça marche aussi. Après, tu n'es pas lourd du tout. Le FAMAS, je crois que ça pèse un peu. Je crois que le FAMAS pèse un peu. Alors, elle fait combien, cette réplique ? Bon, c'est un peu du tout. Je vais voir vite fait si ça passe sur la balance. J'arrive. Non. La balance est trop conne. Non, la balance n'est pas si sensible. Elle ne saura pas. Bon, c'est pas grave, on ne saura pas. Après, je pense qu'elle est plus légère que la SCAR. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'elle est plus légère. Je sens qu'elle est plus légère. Ce qui fait le gros du poids, c'est surtout la lunette. Elle fait un poids, mais... Elle pèse. Elle pèse dans le game, la lunette. Elle pèse. Alors, on va essayer d'augmenter ça. J'ai pas fait tomber quoi que ce soit. Parce que je crois qu'il y a un truc qui était tombé. Mais c'était juste ça, en fait, qui était tombé. Apparemment, tu vois ce que ça se met, ça ? Bon, ça se fait un talent, je pense, mais... Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et bien, on va. Ouais, c'est ça. C'est ça. 1, 2, 3, 4. Un petit peu. D'accord, tu en amantes de ta M4, alors juste pour préciser vite fait, là ici, sur la vraie arme, en tout cas, ce serait un emplacement pour mettre une pile, je te souviens, là c'est facturissant, ça ne bouge pas. Alors, tu dis comme quoi, toi tu as une M4 G et G, d'accord, mais c'est quoi le problème avec ta M4, elle est trop lourde, c'est ça ? Parce qu'après, c'est vrai que franchement, pas le choix en réplique, c'est ça qui est bien, franchement, c'est ça qui est génial en fait, à être aujourd'hui par rapport à l'époque, c'est que des choix de répliques, il y en a, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y en a, alors c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de M4 qui sortent, ah d'accord, ok, juste mort du modèle, d'accord. Donc tu cherches, tu cherches quelque chose qui change, qui change un peu de, de, de la table éternelle M4, donc je pense, je pense qu'une 416, ça te correspondra pas, c'est sûr. Donc tu cherches quelque chose qui te change de la M4, tout en restant dans le style M4, mais vu que ça n'applique légère. Voilà, toi j'ai 36, il ne faut pas changer de long, la SCAR non, pas la SCAR mais trop long, je pense que, je pense que, je pense que, je pense que, je pense très simplement que la SCAR est plus lourde. Bon dedans, tu vois quantité de métal qu'il y a dedans. Bon tu vois quantité de métal qu'il y a dedans, je pense que c'est pas étonnant. Franchement, ouais, je pense que, je pense qu'une G36, ça te correspondrait. T'aimes pas la G36, d'accord. T'aimes pas la G36 et pourtant, attends, t'aimes pas la G36, pourtant, c'est une G36. Je vais expliquer l'histoire, je vais expliquer l'histoire, parce que c'est une G36 sans être une G36. Je vais expliquer l'histoire. Perso, faut voir, je suis pas négatif, je suis pas, je suis pas contre la G36, franchement, j'aime bien, elle a un style qui change. Elle fait futuriste sans être trop atypique, alors que là, franchement, atypique, là, on est dedans. Ah, parce que c'est bon, on peut pas ça, on est dedans. Ouais, un petit peu de jeu, quand même, il y a un peu de jeu, est-ce que je peux pas serrer un peu plus les, je vais pas en péter non plus les vis. Je pense pas que F2007 correspondra non plus. Et AK47, ça te correspondrait pas. Enfin, j'ai un AKM, plutôt, AKM ou AK64, ça te correspondrait pas. D'ailleurs, donc ça, je pense qu'on a remarqué, donc on peut se poser la question, mais du coup, où est-ce qu'on peut poser les accessoires sur cette réplique ? Genre une poignée, ou une poignée ou un pointeur laser, ou une lampe, etc. Et bien, c'est très simple, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. À moins, à moins que vous trouviez des pièces, enfin, des accessoires pour la G36, pour la G36, ce qui serait possible. Parce que, ici, là, on a ce qui s'appelle les P-Lock, je crois, ou un truc du genre, ou les P-Piccattini, ou un truc du genre. Ces genres de petits trucs ovales, qui sont sur le côté et en dessous, sont, en fait, des adaptateurs propriétaires, pas HK, avant que, en fait, avant même que, ça, en fait, ce qu'on a là, c'est l'ancêtre du M-Lock et du K-Mod. Lui, c'est le premier qui est arrivé avant le K-Mod et le M-Lock, à l'époque où il voulait, en fait, se débarrasser du P-Cattini. Mais bon, je vais raconter un peu l'histoire. Donc, ce que je sais sur l'arme, en fait, là, je parle de l'arme, pas de l'érapique. Ce que je sais de l'arme, en fait, majoritairement, vient de la chaîne Forgotten Weapons, qui est une excellente chaîne. C'est une excellente, excellente chaîne. Tu peux enlever ça, toi ? Non, c'est peut-être pas le faire. C'est une excellente. Ah bon ? Là, je t'avoue qu'on va peut-être tourner un peu en rond, on l'a pas le coup de part. On va peut-être tourner en rond, parce que, question 1, il n'y en a pas tant que ça. Peut-être, peut-être, peut-être M-Tard, d'abord. D'abord, ça pourrait marcher. Oui, au vu. Je crois que la O-C, c'est pas lourd. Franchement, c'est... Ça va encore. Ou sinon, tu prenais l'X-E-8. Mais bon, du coup, en fait, l'histoire de l'arme est assez intéressante. Donc, on remonte, en fait, dans les années 90. Les plus jeunes ne connaîtront pas l'arme, c'est clair. Ceux qui sont nés après les années 2005 et quels, vous ne connaîtraz pas l'arme. Parce que c'est une arme qui est vite tombée d'oblis, malheureusement. Je parle de l'X-E-8. Alors, dans les années 90, les Américains étaient dans un programme afin de remplacer le fusil M-16. Qui était là depuis la guerre de Vietnam. Le fusil avait déjà au moins 30 ans. Ce qui était vachement long pour un fusil. Enfin, c'est vraiment, vraiment long pour un fusil. Il est dans le sort d'un fusil. Et donc, c'est très, très, très long. Mais ce n'était pas le premier programme qu'ils avaient fait. Ils avaient déjà le programme ACR qui était... Alors, pas l'ACR qu'on a de ma poule. C'est l'ACR plus ancien. Donc, un ACR plus vieux. Donc, c'était 70-80, j'ai pas d'étise. Qui était un fusil bullpup, mais qui n'a pas marché. Oui, depuis tout à l'heure, j'ai essayé de le remettre dedans. Un fusil bullpup qui n'a pas marché. Dans les années 90, du coup, les Américains ont ce programme I-O... Attends. O-I-C-W. J'ai gardé des notes à côté. J'ai gardé des notes à côté pour ne pas me planter sur les dates et sur les dates. O-I-C-W. Donc, pas pour me planter sur les dates et sur les noms. Donc, les années 90, les Américains ont ce programme O-I-C-W. Qui est censé être l'arme du futur. Ou le soldat, en fait. Serait un char sur pattes. Buitain, vraiment. C'est vraiment ça. J'ai pété la main, je pense. Et, donc, l'arme, c'était quoi ? C'est très simple, en fait. C'était, vous imaginez, en fait, le G36, encore une fois. Donc, de sonnerre, je crois que c'était un partenaire avec HK. Qui est sorti le G36 à l'époque. Et donc, le physique, c'était quoi ? La partie inférieure, qui était appelée la partie kinétique. Parce que ça lance des balles, en fait, littéralement. Était un G36. Basé sur le G36, plutôt. Et la partie supérieure, était un lance-grenade semi-automatique. Donc, c'est même pas comme les Vue M203, où, en fait, on tire, on ouvre, on met la grenade, on refaire et on tire. Non, non. Il y avait un chargeur, un chargeur de grenade de 20 mm, qu'on pouvait tirer, mais... L'idée était là, l'idée était là. Oh, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ne t'inquiète pas. Une caresse au toutou, parce qu'il y a du toutou, c'est sympa. Du coup, ils ont voulu faire ce truc-là. Le problème, c'est qu'en fait, c'était un échec total. Parce que le système était beaucoup, beaucoup trop lourd. Mais ça, c'était évident. C'était évident que le chargeur du truc était beaucoup trop lourd. Je crois qu'on dépassait les 5-6 kilos, les souvenirs, pour le système complet. C'était, je ne sais pas comment ridicule, en fait. Il y avait tout un ordinateur. C'était ultra complexe. Et c'était assez massif. Franchement, genre à côté de ça, ça, c'est une petite bite. Ça, c'est une petite bite à côté. Ça, c'est juste la partie inférieure. Ça, c'est vraiment la partie inférieure. Il y avait tout le gros bloc au-dessus qui faisait aussi l'ence-grenade et l'ordinateur. C'était évolué. C'était, quand ça s'appelle ça, c'était évolué. Mais en même temps, voilà, c'était, c'était beaucoup trop lourd. Ce n'était pas réaliste, en fait. Ce n'était pas du tout réaliste. Ce que je veux comprendre, c'est que, enfin, c'était juste pas vu. J'allais péter le truc-là. En fait, j'avais juste appuyé là-dessus. D'accord. Je comprends. Ok, ok. En fait, non, c'était moi qui étais débile, en fait. D'accord. Voilà. Donc, C'était, comment ça s'appelle ça ? Donc, c'était complètement massif, c'était complètement débile et ça ne marchait pas. Donc, ce que l'état-major a décidé, donc, ce serait, au lieu d'avoir un gros système unique, ce serait d'avoir deux systèmes séparés. Un côté, le lance-grenade semi-automatique, l'autre côté, l'arme. Il se trouve encore une fois tourné vers HK afin de pouvoir, donc, designer la partie kinétique qui donnera lieu plus tard, ce fusil-là. Qu'est-ce qu'on voit encore ? On le voit encore. Donc, il donnera lieu ce fusil-là. La règle était simple. Ils ont demandé à HK, et c'est une histoire vraie, on veut que le fusil ait un look Starship Trooper. Starship Trooper était sorti il n'y a pas très très longtemps à cette époque, de souvenir. Et ils voulaient avoir un fusil qui soit dans le style Starship Trooper. Voilà, littéralement, c'était le cas des charges. On veut le fusil Starship Trooper. HK a dit, d'accord. Et donc, ne vous inquiétez pas, laissez-nous, on va s'en occuper. Ils se sont tournés vers l'industrie automobile. HK s'est tourné vers l'industrie automobile afin de faire la partie esthétique. Parce que, quitte à tuer le mec en face, autant que ce soit qu'un fusil qui a de la gueule. Ça, c'est clair. Et donc, ils se sont tournés vers l'industrie automobile. Et c'est pour ça que le fusil a un look aussi classe. Franchement, je n'ai pas l'autre mot, il est juste classe, c'est clair. Et c'est vrai qu'il y a des parties qui ne sont pas multiples du tout. Genre la partie qui est à l'avant ici, est-ce que c'est utile ? Non. Le garde-main pourrait très bien aller là, s'arrêter là, ça va marcher pareil au même. Ouais, ça va marcher pareil au même. Le boudin qui est ici, il n'est pas d'insertion plus nécessaire. Mais les designers allemands ont décidé, enfin, ont dit que c'était une bonne idée. De toute façon, en plus, c'est vrai que ça ne gêne pas en tant que tel. Ça ne le redit pas tant que ça, le fusil, enfin tout, c'est du polymère. C'est pas du métal, c'est du polymère. Donc, ça ne gênait pas. Et donc, voilà, ils ont présenté le projet. Ils ont présenté le projet et en fait, le projet est allé extrêmement loin parce que le fusil a vraiment reçu la désignation XM8. Donc, il était vraiment à une étape plus loin. Il est remplacé complètement le M16 et le M4. Une étape après et puis c'est bon, il partait dans sa neutralisation et puis c'était bon. Mais les considérations politiques ont fait que, enfin, les conditions politiques ont fait que, forcément, ça n'a pas marché. Le programme a été complètement annulé. Ils sont partis en fait, complètement sur le M4 qui venait de sortir aussi à l'époque. En fait, le fusil M4 venait pas de sortir. Il y avait aussi énormément de problèmes. Mais au final, l'état-major américain aurait décidé que c'était plus simple. Enfin, surtout le congrès, je te souviens. On aurait décidé que c'était beaucoup plus simple en fait de simplement garder la M4 et le faire évoluer avec le M16 au lieu de s'embêter à modifier, en fait, à jeter un nouveau fusil, surtout qui était fait par un pays transatlantique et pas américain. Donc, je pense que ça a beaucoup joué. Donc, ça, c'était une partie des raisons. La deuxième partie des raisons du problème, c'était le problème, c'était le plastique en tant que tel. Je pense qu'il y a des personnes qui n'étaient pas du tout fans du plastique et qui pensaient que ça ne tiendrait pas dans le temps. Et il y a eu des histoires par rapport à des histoires, comment ça s'appelle ça ? Moyen-Orient, où l'Allemagne, en fait, était envoyée, en fait, simplement, littéralement. Comme quoi, le fusil n'aurait pas tenu, en fait. Il n'aurait pas tenu la chaleur, il n'aurait pas tenu, en fait, un feu nourri. Et donc, ça aurait fait un immense tollé en Allemagne, qui a fait, en fait, enfin, littéralement, c'est parti devant le tribunal, en fait, entre le gouvernement allemand et HK. Afin de montrer comme quoi le fusil G-36 n'était pas fiable, que la partie de polymère n'était pas fiable. Le fin mot de l'histoire, c'est qu'en fait, c'était un mélange et deux. Le mélange et deux, d'un côté, c'est que le fusil était trop léger, en fait, il n'était pas suffisamment renforcé à l'avant. Et la deuxième partie, c'est que les munitions utilisées n'étaient pas bonnes du tout. Donc, en fait, c'était un peu tout le monde, en fait, c'est où on était en point de cause. Voilà, donc ça, c'était la partie du plastique. Et je n'ai pas mentionné cette partie-là. Parce que ce fusil a beaucoup de qualité, franchement, ce fusil a beaucoup, beaucoup de qualité à l'époque. La première, c'était ces rails-là. Alors, on pourrait se dire, c'est comment on débile, pourquoi ils n'ont pas mis des rails Picatinny, c'est comment on débile, pourquoi ? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce fusil était destiné avant tout, en fait, aux forces lambda, en fait, aux soldats de front. C'était à lui, en fait, qui était destiné ce fusil. Et les accessoires, enfin, à l'époque des années 90, les soldats américains ne s'amusaient pas à mettre des dizaines d'accessoires sur leurs armes. Donc, on pourrait se poser la question, donc, pourquoi ça, enfin, pourquoi avoir mis et pourquoi avoir mis ces trucs-là ? Alors, je ne me souviens plus du nom, bien sûr que c'était une des personnes, en fait, qui avait conçu le fusil, avait vu, en fait, la première version du prototype, qui avait des rails Picatinny. Il n'a pas du tout aimé, il voulait quelque chose de différent. Il voulait quelque chose, il dit, non, Picatinny, c'est bon, c'est ancien, il faut quelque chose de nouveau, de novateur, et surtout aussi qu'il n'a marre pas les mains. Parce que, bon, un des gros problèmes de Picatinny, c'est que si on n'a pas de gants, bah, ça coupe, vraiment, littéralement, ça coupe, hein, ce sont des bords assez acérés. Et c'est pas du tout agréable. Et ça fait du métal en plus, ça fait du métal en plus, donc du bois, donc de l'encombrement, etc. Donc, ils se sont tournés vers un autre fusil, qui était aussi développé par HK, un fusil de précision, qui avait, sur la partie supérieure, pour fixer, en fait, pour fixer de la lunette, qui avait ces petits trous, en fait, ces petits trous ovales. Donc, le fusil de précision, en fait, avait des trous, enfin, il y avait des trous, en fait, sur le dessus, il prenait la lunette, il le posait, en fait, sur ses trous, en fait, il fermait un clapet, il fermait un clapet, et la lunette était fixe, elle ne bougeait pas. Et c'était ça, le principal attiré. Ils ont adoré le glade, et c'est pour ça qu'ils ont remis ça sur le fusil. Donc, on pourrait se poser la question, du coup, bah, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe après ? Pourquoi est-ce qu'ils ont gardé ça ? Bah, ça, en fait, c'est très simple, c'est parce que, au lieu d'avoir des rails qui sont proéminents, et bah, en fait, à la place, on a juste des creux, comme le M-Lock et le T-Mod, qui sont remis plus tard. Voilà, on est d'accord, le Picatinny, c'est sympa, quoi, quand on en a besoin, quand on en a pas besoin, c'est très chiant, c'est très, très... Le Picatinny, quand on en a pas besoin, c'est très, très chiant, comme truc, on s'en rend pas compte. Et donc, voilà, donc, ça a déjà le premier avantage d'aller gérer un réplique, de la rendre beaucoup plus ergonomique, et franchement, je peux caresser la réplique, et franchement, je sens rien, enfin, à part un plaisir, évidemment. Mais à part le plaisir, forcément, je ne sens rien, j'ai pas de douleur, j'ai pas de gêne, rien. Mais en dessous, franchement, je peux toucher sans problème, c'est nickel, c'est lisse. Et voilà, donc, c'était un des premiers avantages, et forcément, HK avait déjà prévu, en fait, des accessoires, des poignées, enfin, des poignées, des lunettes, des lampes, des... Pas un pointeur laser, j'expliquerai un peu pourquoi, parce que j'ai pas encore abordé les lunettes. Et donc, forcément, qu'il y avait une fixation qui était extrêmement simple. Ça marchait comment ? En fait, on va prendre l'exemple du... Sur la chaîne Forgotten Weapons, il montre, en fait, comment ça marche. On prend la lampe, on va dire que ça, c'est une lampe, d'accord ? Une lampe HK qui est faite pour ce fusil. Il y avait un clapet qui était ici, et un autre clapet qui était monté sur le ressort, qui était ici. Et en fait, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait poser sur le trou, tirer légèrement, enfin, pousser légèrement, en fait, pour comprimer le ressort. On pose la deuxième partie, pardon, on pose la deuxième partie, on relâche, et la lampe était complètement fixée, ne bougeait pas. Elle ne bougeait pas, en fait, c'était aligné, c'était parfait, en fait, ça ne bougeait pas du tout. Pareil pour la poignée, alors c'était différent, enfin, c'était une poignée, en fait, qui... Deux parties, encore une fois, une partie à l'arrière, une partie à l'avant, la partie à l'avant, en fait. Tu peux envoyer où tes répliques ? Comment ça ? Envoyer quoi tes répliques, comment ça ? Tu veux envoyer tes photos, c'est ça ? Envoyer les photos tes répliques ? Si tu veux envoyer la photo de tes répliques, sur Discord, sur le Discord, je ne sais pas si sur la page Twitch, il y a le lien, mais sur le Discord, il y a un canal, en fait, il y a un canal de texte où tu peux poster la photo de tes répliques, on peut en discuter, on est déjà deux, en fait, sur le serveur, à discuter d'Airsoft, de trois sur le serveur, à discuter d'Airsoft, donc si tu veux poster les... Ouais, ok, il y a une photo. Bah écoute, sur le Discord, sur le serveur Discord, tu peux y aller, franchement, vas-y, tu peux y aller, il y a un canal qui est vraiment dédié à ça, il y a vraiment un canal qui est dédié à l'Airsoft, tu peux poser sans problème autant de photos que tu veux, franchement, vas-y, fonce, fonce, moi j'ai hâte de les voir, moi j'adore voir les photos, je parle de la poignée, je parle de la poignée, donc c'était deux parties, encore une fois, une partie à l'arrière, une partie à l'avant, donc on va dire que ça, c'est la poignée, d'accord ? Donc, ça, c'est une poignée, d'accord ? On ne dirait pas, mais c'est une poignée, avec au-dessus, un petit clapet, il a s'accroché ici, comment ça marchait, en fait, il se mettait dans un sens, en fait, il faisait, il faisait 180 degrés, et c'était verrouillé, et donc là, en fait, il ne bougeait plus, il ne bougeait plus du tout, et en fait, pour le déverrouiller, il fallait le déverrouiller avec une commande, je ne sais plus comment c'était exactement, enfin, avec un truc d'un ressort ou autre, on retournait, on tirait, et puis c'était enlevé, et c'était pareil, c'était pareil, en fait, avec la lunette, la mienne, c'était pareil, c'était juste un clapet à tourner, on enlève, et puis on peut changer, sans problème. Donc, on pourrait dire, pourquoi pas regarder Picatinny, ben voilà, parce que c'était plus simple, et puis au pire des cas, il y a des adaptateurs pour RAPICATINNY aura sûrement été, sûrement été fait, je veux dire, comme sur le M-Lock et sur le K-MOD, il y a des adaptateurs pour mettre des RAPICATINNY, donc c'est possible, c'est possible, c'est pas du tout, c'est pas du tout enfaisable. Le côté négatif qu'il y avait par rapport à ce système, néanmoins, par rapport au K-MOD et au PICATINNY, et au K-MOD et au M-Lock, c'est que, disons, le nombre d'emplacements était très, très, très limité, donc, ça rendait, enfin, en fait, il y avait un nombre d'emplacements qui était juste limité, donc c'était un peu embêtant, en fait, mais bon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'était un prototype, en fait, le X-MOD, c'était juste encore un prototype, c'était, en fait, c'est l'équivalent du Rafale A, le Rafale Locker, on voyait à quoi il ressemblait, même le Rafale C-01, c'était juste un prototype, entre le prototype et le produit fini, il y avait une grosse différence, donc c'était pour ça, les mecs, en fait, HK n'avait même pas eu le temps, en fait, de peaufiner le projet, qui était déjà très avancé, très avancé, et un autre gros avantage du M-8, qui n'est pas utilisé sur la réplique, donc, je vous raconte un peu l'histoire, un gros, notre gros avantage, c'est que c'est un fusil qui était extrêmement modulaire, mais modulaire, mais vraiment modulaire, à l'époque, dans les 90, forcément, le gros problème, c'est que les fusils étaient beaucoup, enfin, c'est le M-16, et surtout la M-4, qui est à peine de sortir, étaient des fusils, en fait, qu'on ne pouvait pas avoir modifiés, donc, on ne pouvait pas avoir de version sniper, une version, enfin, une version de visite précision, une version arme de défense personnelle, une version, on s'appelle ça la version soutien, donc, avec le canon, etc. Donc, ce qu'il est possible de faire, ce qui était possible de faire, alors, ce qui n'est pas possible sur cette réplique, donc, je ne le ferai pas, mais ce qu'il était possible de faire sur la vraie arme, c'était de pouvoir enlever toute la partie qui est ici, toute la partie qui est ici, pour être enlevée, toute la partie qui est ici, pour être enlevée, en fait, le cœur de réplique, c'était ça, c'était l'intérieur qui est là, ça, c'était le cœur de réplique, mais ça et ça pouvaient être enlevés et échangés, en fait, d'autres pièces, on pouvait avoir une pièce, par exemple, avec un lance-grenade, avec le M-320, qui était le descendant du M-203, on pouvait avoir une version qui était plus longue, plus courte, une version avec des rails, enfin, avec un bipied pour la version fusil mitrailleur, on pouvait avoir une version avec une crosse rétractable, avec une crosse rétractable, dans le sens, sur le côté, qui n'est pas le cas ici, ou une crosse, un peu la façon, comment ça s'appelle ça, du MP5, ou, enfin, il y avait juste des rails sur le côté, on pouvait donc les coulisser sur la main, donc, c'était un fusil qui était vraiment extrêmement modulaire, il pouvait faire vraiment ce qu'on voulait avec, c'était... Je vois pas ce qu'il voulait de plus, c'est le mec, hein, et les choses qui, au final, il servira pas plus tard. Voilà, on va voir, c'est que le fusil n'a pas servi. Mais ça aura inspiré grandement les fusils futurs, comme le 416, dans une... Enfin, pas aussi modulaire, il n'est pas aussi modulaire, mais il est quand même bien modulaire. Et ça a inspiré aussi le SCAR, ça a inspiré aussi l'ACR de Nagpul, cette fois-ci. Donc ça a inspiré beaucoup d'armes, ça a inspiré beaucoup, beaucoup d'armes futurs, et après, c'est ce fusil, donc vraiment, le XM8, c'est vraiment le grand-père de tous les fusils modernes. Mais ça... On pourrait dire que le FAMAS serait vraiment le grand... Enfin, le FAMAS et l'Asteroog, c'est le fusil qui correspond le plus aux années 70-80, et que l'AM4 correspond le plus aux fusils des années 90-2000. Mais le XM8, c'est vraiment le fusil qui a vraiment inspiré les fusils des années 2000-2010. C'est vraiment... Tu n'arrives pas à rejoindre le lien. D'accord, t'inquiète pas. Je termine la présentation, je mettrai le lien. Je collerai le lien sur le chat. T'inquiète pas, je vais pas t'oublier. Et si j'oublie, insulte-moi dans le chat, t'inquiète pas. Alors... Non, vraiment, le M8, c'est vraiment le fusil, enfin, c'est le grand-père, en fait, de tous les fusils modernes, de l'ACR, du SCAR, 416, je crois qu'il est arrivé à... 417, c'est arrivé quand déjà ? 417, 2000, 25 ? J'en ai d'autres, je sais plus. Mais c'est vraiment le grand-père, en fait, du fusil moderne, moderne, entre le côté, le fusil 2020, enfin, voilà, c'est un peu lui qui est le grand-père. Bon, évidemment, aujourd'hui, les fusils en polymère n'ont plus tant que ça. Quoique. Je crois que le... 416, non, n'est pas en polymère, c'est en métal. L'AK-105, les K-H-105, 103, etc., c'est du polymère de souvenir. Les fusils McPool, c'est du polymère, c'est sûr. Enfin, le corps est en métal, mais toute la partie avant, c'est du polymère. Donc, bon, voilà, c'est un peu le grand-père. Et donc, je n'ai pas encore parlé de ce truc-là. Je n'ai pas encore parlé de ce truc-là, c'est pour ça que je parle de l'impact, du machin, et tout, et tout, mais je n'ai pas parlé de ce truc-là. Cette lunette était aussi de base, présent sur le fusil, mais beaucoup plus évoluée, parce que ce qu'on a là, c'est un truc assez bateau, c'est juste une lunette x3, comme sur la haut. La lunette qui était présente sur le fusil, le fusil le vrai X-M8, était, mais... c'était fou comme fusil. Enfin, c'était fou comme lunette. Il y avait en fait deux parties. Il y avait la partie lunette, avec x3 aussi, il y avait un viseur plan rouge, tout ce qui a fait plus en date de ce tour, juste au-dessus. Il y avait un pointeur laser visible, et un pointeur laser infrarouge. Et c'était assez dingue. Et la partie qui aurait été, c'est que lorsqu'on est aligné en fait, parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu as un viseur, ou un point rouge, c'est pas magique. Tu peux avoir... Tous les fusils ne sont pas pareils. Toutes les fixations ne sont pas pareils. Et donc forcément, si on fait un point rouge, et qu'on met sur le M8, il ne sera pas... Enfin, sur un fusil, l'alignement ne sera pas le même que si j'en mettais sur un autre fusil. Il faut toujours un peu réajuster, pour diverses raisons. Alors, la première raison comme ils ont régulé ce problème, déjà, c'est avec les emplacements que j'ai expliqués, qui est le propriétaire. C'était une solution, mais il y avait une autre solution, enfin, un autre avantage. C'est que lorsqu'on faisait l'alignement, d'accord ? Donc, on alignait le point rouge, d'accord ? Donc, on alignait le point rouge sur le cible. Lorsque le point rouge est aligné, le laser visible et infrarouge était aussi aligné. Et ça, c'est pas mal. Parce que, enfin, du témoignage de Vickers, enfin, de l'arrêt de Vickers Tactical, c'était une tâche qui était assez quasiment bon, déjà de base. Mais voilà, donc, c'est vraiment, c'était, il était possible, en fait, de pouvoir aligner les trois points, enfin, tous les points, en même temps. En même temps. Je ne peux pas vous expliquer à quel point c'est juste, à quel point c'est juste génial, en fait, de faire tout ça en même temps. C'est ça qui est génial. Alors, par contre, le problème qu'il y avait avec la lunette, c'est qu'apparemment, les batteries ne duraient pas longtemps. La qualité n'était pas aussi bonne. Enfin, la qualité n'était pas aussi bonne. Enfin, c'était apparemment une lunette et un point rouge qui était propriétaire de HK, enfin, qui venait de chez HK. Apparemment, à l'époque, c'était pas du tout terrible. Et que, enfin, c'était pas terrible. Mais le concept, en tout cas, est cool. Le concept était cool. Est-ce que j'ai fait le tour de l'arme ? L'arme, en tout cas, je précise bien, pas la réplique. Je pense que oui. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Bon, peut-être aussi pour information. Peut-être pour information. La grosse différence qu'il y a aussi entre le M8 et la M4, et la M16, c'est le ressort. Parce que, oui, dans une durée arme, il y a aussi un ressort. Dans la M4, le tube de crosse, en fait, contient un ressort. C'est le ressort. Donc, en fait, le ressort, pour faire ça de manière assez vulgaire, en fait, ce sera lorsque le fusil tire, en fait, lorsque le fusil tire, il va en arrière. Donc, on a la culasse qui recule. Et forcément, comme dans les chars, en fait, il faut que le ressort qui comprimait l'arrière ramène la culasse vers l'avant pour armer la seconde munition. Voilà, j'ai essayé de faire ça de la manière la plus vulgaire possible. Dans la M4, le ressort, c'est issu de la crosse. Côté négatif, enfin, le côté positif, le canon était plus long. Le canon était plus long. Côté négatif, en fait, ça rigidifiait beaucoup l'arme. On n'avait pas la possibilité d'avoir des crosses rétractables. On n'a pas la possibilité, en fait, on était vraiment coincé avec une crosse tubulaire. En fait, on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas la changer. Ça, on ne pouvait pas changer ce truc-là. Chose que la M8 et la G36 avaient réglé comme problème. Parce que tout était contenu là-dedans. Vraiment, tout était là-dedans. Ça, c'était un côté positif, un côté négatif, le canon était plus gros. Bon, voilà. Voilà, voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de l'arme. Tout ce que j'ai dit, en fait, vient de la chaîne Forgotten Weapons, qui est, comme je dis, une excellente chaîne YouTube. C'est une chaîne en anglais, par contre, mais c'est une chaîne qui est excellente. Bonjour à toi. Alors toi, tu es courir, déjà. Hello there, I don't know if you're speaking English or if you can speak French, but anyway, hi. Hello. Yeah, I've guessed, I've, I've, yeah, I've guessed it with your nickname. Like, I knew it was Korean, because, you know, Korean, I went in Korea in 2018, so, don't, don't wait, yeah, no, don't ask me to speak Korean, because it was way too long ago, but yeah, I've realized that you were Korean, so, yeah, it was, but yeah, it is a French stream, French live stream, so, if you don't mind it, well, welcome aboard, but I'm not going to repeat everything I said in English and even less in Korean, but, hello. like I said, I've done a tour of the gun, in fact, it's a gun who was really really interesting and really everyone thought that it was the gun that would replace the M4, I think you've understood that it didn't have a good idea, it didn't have a good idea, the program of the gun, of course, of course, the Malaysia is the only country to have adopted this gun. I'm glad you're coming to my YouTube with my stream. Just for information, I was in Daegu, in KMNU for one year, it was, you know, like a student exchange program, and, yeah, it was for one year, and, yeah, mostly visited Daegu, when once in Seoul, and once in Beaux-In, and, yeah, it was, it was, it's, it's an interesting country, yeah, compared to France, for example, it was a very interesting country. Okay, okay, don't worry, you're doing good, you're doing good, you're doing great, but, yeah, it was, Korea is an interesting country, and, well, to be honest, the most, the two things I remember the most from Korea are, well, the, many things, like, I went to the DMZ, uh, I went to Lotte World, no, Lotte World, n'importe quoi, to Everland, so, yeah, it's clear that your translation helps a lot. Yeah, thanks, thanks. Like I was explaining earlier, it is, uh, XM8 replica, I don't know if you're familiar with, uh, with, uh, uh, now different programs that was there to replace, uh, M4 and LX16, Raffles, and, yeah, they have been discontinued for mostly political reasons. It was mostly political reasons, uh, that they are, uh, you can't solve the program. Because, like I was explaining earlier, it is a raffle that has went really pretty far, uh, in development. And to be honest, everyone thought, everyone thought, uh, that, uh, it was going to replace, uh, the M4 and LX16. I think that never happened. Okay. That replica is 200 euros. which is roughly, uh, 250, 20, around. Sorry, that raffle isn't worth as much as your pistol. Sorry, mate. But, uh, you know, if you want, you can come to the Discord channel, to the Discord server. I will put, uh, the link in the chat, uh, right after, uh, finish the explanation, so you can post the photos of your pistol, because I'm really curious about, uh, your pistol. But yeah. Uh, I'll finish the explanation, and then we can talk if you want. like I said, it's a pistol that was really very, very long in the development, and in fact, everyone thought that it would replace the two missiles Americans, and, to the point that, in fact, it was present in about all the media, all, all, all the media, especially the video games. And, uh, in fact, the video games that were the most famous with the M8, of course, it was Ghost Recon, and it was, well, it was the Tom Clancy, Ghost Recon, Rainbow Six, and, uh, who was the most famous. There was also Back Company 2, in the main, it was the M8, but, all that to say, I'm really excited about it, because it's a guy who doesn't have a service, because, personally, I love it a lot, I love it, I love it, it's a guy who is just magnificent, it's a guy who I find magnificent, there are not who don't like it, of course, there are not who don't like it, of course, there are not who don't like it, there are not Kalash, there are not M4, there are not who don't like it, there are not XM8, personnellement, I love M3, donc voilà. D'accord, j'ai pas, j'ai pas de glock, personnellement, j'ai pas de glock encore, mais voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette, j'espère que cette présentation vous aura plu en tout cas, c'était presque une heure de présentation, c'était pas une heure de présentation, mais bon. Ah, c'est pas, c'est pas facile, Une fois que tu as configuré ta crosse, tu ne touches plus. Voilà, donc c'est une arme que j'adore personnellement. Et je suis vraiment déçu de ne pas avoir... que ça ne soit pas allé plus loin, voilà. Bon, la présentation rapide est terminée, mais ça sera surtout une discussion avec le chat. Oui, évidemment, la langue langue ou la langue langue, c'est vraiment drôle, je pense. Et oui, c'est vraiment triste, mais... Non, pas de problème. C'est les mêmes chargeurs, oui, c'est les mêmes chargeurs que j'ai 36. C'est exactement comme dit, comme je l'expliquais. L'HK, lorsqu'ils ont fait le fusil, ça, en fait, c'est basé sur... Enfin, en tout cas, le vrai fusil est basé sur le G36. Et le fabricant qui fait des G36, en réplique, a fait en sorte que les chargeurs de n'importe quel chargeur de G36 soient compatibles. Nickel. Voilà. Voilà, fais nous une chargeur. Non, mais ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas comprendre. Si vous faites votre mieux, et, honnêtement, c'est vraiment beaucoup. Mais, eh, si vous voulez, vous pouvez apprendre le français, c'est une langue magnifique. Comme, vous pouvez insulter quelqu'un et toujours être réfiné. Comme, putain de bordel, le de merde. Comme, oui, c'est réfiné, c'est français. Mais voilà, donc un fusil que la génération future ne connaîtront pas forcément. Un fusil de la génération à l'année 2000. Et voilà. Je suis content. Qu'est-ce que j'adore cette art, putain. Ok, ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bye. Anigaseyo, c'est hello, je pense. Chuseyo, je pense, c'est goodbye. Je ne me souviens pas. Je suis très désolée si je n'ai pas de langage. Je suis vraiment mal. Comme un anglais qui est un deuxième langage pour moi. J'ai essayé de beaucoup de langages. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Mais oui, c'est bon et attention. Voilà, voilà, voilà. Bienvenue, bienvenue. Bonne journée. Ok, donc comme je disais, c'est un fusil qui change un peu. C'est vraiment trop bien et débile, en fait. C'est... Même cache-flamme que la SCAR, ce qui est marrant. Mais voilà, voilà, voilà. Forcément, par contre, on ne pourra pas la tester sur le terrain. On ne pourra pas la tester sur le terrain, évidemment. Parce qu'avec le Covid, tout est fermé. Et puis de toute façon, je n'ai pas mon matos avec nous. Ça ne me fait pas la peine. Enfin, je demande à mes parents de m'envoyer mes affaires. Mais bon. Mais bon, mais bon, mais bon. Voilà. Je peux peut-être montrer les marquages, je pense. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais il y en a quelques-uns. Ça, je vais montrer quand même. Alors, je vais montrer quand même vite fait. Alors, est-ce qu'on peut le voir ? Non, parce que c'est noir. Sacre bleu. Alors, est-ce que ça te passe ? Voilà. Donc, on peut voir les marquages un peu vite fait. Là, je pense qu'on peut les voir vite fait. Bon, c'est le petit marquage. Calibro 5,56. SRC Defense Medi-Taiwan. Bon, voilà. C'est... Voilà. SRC Defense. Ah non, parce que c'est Taiwan. Pas thaïlandais. C'est pas thaïlandais. C'est taïwanais. Donc, voilà. C'est fait là. Voilà. On a un autre marquage. En plus de l'autocollante dégueulasse qu'on a enlevé tout à l'heure. Voilà. Donc, attention. Lire le manuel. Lire le manuel avant l'utilisation. Classique. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres marquages. On a aussi... Ouais, bon. On a aussi les marqueurs ici. Les trucs classiques. Pas piu, 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 piu. Un truc qui se balade. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, je vais le dire. Dans la Scarra aussi, j'ai un truc qui se balade. Je ne sais pas ce qu'il sait non plus. Donc, bon. Je ne vois pas de marquage non plus. Mais bon. En tant que tel, je suis vraiment content d'avoir la réplique. Je suis vraiment content d'avoir la réplique. J'ai hâte que les terrains ouvrent. Parce que très sincèrement, c'est... Ça fait longtemps. Ça fait plus d'un an que je n'ai pas joué. Ouais, ça fait plus d'un an que je n'ai pas joué. Et... Si, si, j'en manque. Et... Non, c'est vrai. Ça commence à faire long. Ça commence à faire long. Et surtout, en plus, avec les déménagements, ce n'était pas non plus... Ce n'était pas la panade. Donc, bon. En tout cas, je pense que c'est une réplique. En plus, je trouve que la couleur vert-olive comme ça est vraiment, vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup. En vert-olive comme ça, ça fait vraiment, vraiment classe. Moi, j'adore le style. Et je pense que ça va être très... Ça va vraiment, vraiment, vraiment coller avec le... C'est peut-être un peu proche, là. Je suis pas fan de la crosse, par contre. La crosse, je suis absolument pas fan. Je crois que c'est le seul truc négatif que j'ai déjà derrière la réplique. C'est la crosse. Bon, j'aime bien, hein. Bon, je change de chargeur. C'est bon. Donc ça, c'est tout classique, hein. J'ai 36, hein. Comme si, quand j'ai 36, hein. C'est bon. Voilà, on peut aussi utiliser ça. Les deux marches, hein. Les deux fonctionnent, hein. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, bah franchement, j'ai rien à dire. Franchement, c'est une très belle réplique, en soi. C'est une belle réplique. J'ai de l'avoir sur le terrain. C'est vrai que, personnellement, je crois que ça a l'air... Ouais, ça a l'air solide, hein, franchement, je trouve. Bon, forcément, c'est plastique, donc il y a peut-être un peu de truc. Voilà. Il y a la crosse qui grasse un peu. La crosse grasse un peu. Le jeu dans la crosse est infime. Là, il y a un peu de jeu ici. Là, il y a le jeu. Mais ça, c'est pas étonnant, en plus. Ça, c'est pas étonnant. Enfin, je dois fixer son Picatinny, ça va vraiment jamais été super fiable. En Airsoft. Donc, bon. Non, c'est franchement, j'aime bien. Bah, attends, je vais juste poster vite fait, comme je l'ai promis, le lien du serveur Discord sur... Voilà. Donc, maintenant, c'est lui qui fait présentation. Moi, je pose le lien. J'arrive. Mais bon, il va falloir que je fasse le nettoyage de répliques, hein. Bon. Il faudra récupérer les mêmes. Alors, invitation, invitation, invitation. Alors. Hum hum hum. C'est parti. Ils sont députés. Oui, je suis là. Ils sont députés. Tiens. Tu vas devoir faire une épanouette. Je suis là. Tu vas pas. Tu es la même façon. Non, 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 non. Tu es le même. Tu es pas. Tiens le lien, bon apparemment j'ai l'impression que le lien est plus valide, l'ancien lien est plus valide C'est comme un poisson, c'est vrai qu'il s'en fait un poisson Voici ma dernière prise, il n'y a pas de bon poisson De rien comme quoi j'ai promis, il y a un canal de texte qui réserve à l'airsoft N'hésite pas à venir, postez les photos de tes voir, j'allais faire mon BFM TV T'inquiète, voilà voilà, je pense que je fais le tour, je pense que je fais le tour sur la réplique Je vais trop honnête, je ne vais pas m'amuser les démonter Déjà parce que je ne sais pas comment faire, enfin je ne sais pas comment démonter cette réplique Hum, intéressant Je suis juste en train de regarder, je suis juste en train de regarder comment je pourrais monter la réplique Si je voulais Peut-être que je n'ai pas fait gaffe, peut-être qu'un truc est caché, non ça c'est la réplique, il n'y a rien, j'ai vu Alors peut-être là En tout cas globalement je trouve que c'est, mis à part la crosse qui est assez perturbante Globalement je trouve que, et à part la crosse et à part le garde-main Globalement je trouve que ça a l'air solide J'ai l'impression qu'ici il y a peut-être, je ne sais pas si c'est de la mode, je ne crois pas que ce soit le moteur On dirait qu'il y a un genre de fusil ici Est-ce que ça ne serait pas un emplacement ? Non c'est pas ça, non c'est pas un emplacement Je pensais que c'était un emplacement pour mettre une ballonnette Ah mais attends, je dis une bêtise Si si, non c'était bien un emplacement pour mettre une ballonnette D'ailleurs oui, fun fact est intéressant Et modification qu'il y a, enfin la différence qu'il y a entre l'arme et la réplique Ici, sous le canon, en fait, il y a une, en fait, sur l'arme je veux dire Ici, la partie qui est ici, en fait, c'est censé être creux, en fait, c'est censé être vide Il n'y a pas censé avoir de quoi que ce soit ici En fait, on n'est pas censé pouvoir enlever ça On ne peut pas, il n'est censé avoir rien ici du tout Et en fait, ça permettait au soldat de mettre une ballonnette Donc en fait, il y avait une ballonnette Ce qui est marrant, et pourquoi est-ce que j'ai enlevé ? Pourquoi est-ce que j'ai remis la liste alors que je voulais vous montrer un truc en-dessous ? Je ne sais pas Et j'ai l'impression que les mecs qui ont fait la réplique, ils avaient prévu le truc Ils avaient prévu une ballonnette, je ne sais pas Mais ils avaient mis le truc ici pour attacher la ballonnette ici, là en fait Donc l'emplacement de Concorde, franchement, l'emplacement de Concorde entre le... Ouais, l'emplacement de Concorde, c'est pareil Donc bon Donc bon, donc bon Voilà, voilà Alors après, si la façon modifiable, personnellement, je ne sais pas Je ne sais même pas si c'est possible d'atteindre le... Je ne sais même pas si c'est possible d'atteindre le hop-up, en fait Oui, oui, c'est fort possible, c'est fort possible Je pense très sincèrement que ce qui a dû se passer C'est qu'ils ont récupéré les pièces de G36 qu'eux-mêmes font Et qu'ils ont dû simplement faire un moule pour celui-là C'est pour ça que j'aime bien les répliques en polymère C'est pour ça que j'aime bien Simplement parce que ça permet déjà de faire des coups de développement Qui sont moins chers Il y a beaucoup de gens qui crachent sur les répliques en plastique Mais... Enfin, parce qu'ils disent comme quoi les répliques sont plus fragiles Dans certains cas c'est vrai Mais... Ce qu'il ne faut pas non plus mettre de côté C'est que bah... En soi ça permet aussi d'avoir des répliques qui sont déjà plus légères Pour beaucoup de joueurs c'est pas mal Et ça permet aussi pour certaines boîtes D'avoir... Enfin certaines boîtes montantes D'avoir des répliques qui coûtent moins cher à produire Je pense aux... Je pense aux certaines boîtes qui veulent faire des pièces de... Qu'est-ce que j'aime bien ? Moi non plus... Franchement j'ai... Alors... J'avais une... Comment s'appelle ça ? J'avais une M4 Sima A l'époque Qui était en plastique C'était... J'avais 5-6 ans ? Ouais 5-6 ans à peu près J'avais une réplique Sima de M4 Et la partie qui avait cassé C'était la boucle des... Je crois que le cache-flam avait cassé Ça s'en fout un peu Au pire je remplace par un silencieux Et de souvenir le... Le garde-main Enfin la poignée transport avait cassé Et c'était du plastique dégueulasse C'était évident que ça avait cassé Et le plastique du... La boucle pour le transport Enfin celle-là Pour la sangle Donc bon c'était... En même temps ça s'est écrit Très facilement remplaçable C'est pas gênant Mais le corps de la réplique Il a toujours été solide Le corps de la réplique Il a toujours été solide Donc bon... Moi franchement Je sais rien contre les répliques en plastique Franchement... Moi ça ne me range pas Là on a quand même un remplacement Pour mettre une sangle Je pense peut-être ici aussi Je pense qu'il s'agisse C'est peut-être un remplacement de sangle ici Ça ressemble Peut-être une sangle en deux points Une sangle qui va de ici à l'arrière peut-être Donc je vais mettre avec le chargeur C'est agréable A défaut de rien de poignée Franchement c'est une réplique... Ouais c'est une réplique qui est bien équilée Ouais voilà Bah en soit... C'est pas gênant Franchement c'est pas... Y'a pas le truc qui pond vraiment à fond d'ailleurs Ou à fond devant Franchement c'est... Non c'est... C'est agréable Moi j'aime bien Franchement c'est sympa Ça va ? Elle pèse peut-être... Elle pèse quand même Franchement... Elle pèse dans le game cette réplique Ha ha ! Bon je crois que c'est plus à d'ailleurs Ouais c'est plus à d'ailleurs Ouais c'est plus à d'ailleurs Moi j'aime bien Franchement j'aime bien Et euh... D'ailleurs par rapport à SRC Ils ont d'autres gammes Alors par contre SRC je comprends pas leur délire Parce qu'ils ont pas mal de gammes en fait De répliques d'Ain-8 Ils ont celui-là Donc il y a la version infanterie classique En fait c'est le fusil Je pense qu'elle est potentiellement plus lourde Je pense que celle-ci doit être plus lourde que ta M4 C'est possible Parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de plastique Je sais pas J'ai rien fait chier à une alternative Mais il est pas tant que ça Franchement une alternative Euh non Ouais moi je pense très sincèrement Après il faut pas oublier non plus que ça Ça pèse beaucoup Ce machin là il pèse beaucoup beaucoup Donc euh... Tu l'enlèves déjà tu perds beaucoup de poids Si c'était aussi simple avec le ventre Mais euh... Comme je disais en fait SRC a beaucoup de... Beaucoup de répliques Beaucoup de répliques d'Ain-8 Enfin surtout de G36 Mais aussi beaucoup d'Ain-8 Ils ont une version mitraillette Enfin mitraillette beaucoup plus courte Je crois que le machin s'arrête ici Enfin le camon s'arrête ici Et le plastique s'arrête là Et je crois que c'est une version plus longue Ils ont beaucoup de versions différentes Mais euh... J'ai l'impression que c'est extrêmement difficile à trouver Même en Asie c'est pas facile à trouver Je sais pas pourquoi Parce que euh... S'il y a la demande Après je pense que la demande doit être plus faible quand même Que la M4 c'est sûr Mais il y a quand même d'avoir une demande Alors sinon je ne t'en ferai pas C'est sûr C'est pas Je sais pas du tout Je suis pas dans la tête d'état guanais Il y a que dans la mienne c'est pas facile Alors là c'est la valeur Si je m'en m'embêter Voila c'est enlevé Plus de traces Regardez plus de traces du tout C'est joli En plus l'avantage aussi du plastique C'est que si tu veux le peindre Eh ! Vas-y hein Le plastique s'accroche hein La peinture accrochera beaucoup mieux Que sur le... Que sur le métal C'est clair C'est clair C'est une goupille qu'on peut enlever ici Je crois qu'on peut enlever la goupille Et on peut enlever ce machin là Bon ça caissera un peu le... Ca caissera le look je pense Ça peut être... Je serais pas fan Je serais pas fan Moi j'aime bien Franchement la forme comme ça c'est... Ouais Non c'est clair Non c'est clair que la base... La base... La base... La base à R15 est la meilleure Franchement c'est... J'adore les... J'adore les armes en général Et euh... Les armes qui se démarquent de la R15 Mais la R15 reste une référence... C'est ça que je me suis fait réflexion l'autre jour Je me dis Mais est-ce que la R15 Enfin la R15 Ce serait pas simplement Le meilleur fusil au monde Donc littéralement Enfin... Moi je pense pas sincèrement Il y a un niveau de... Un niveau de... Comme on s'appelle ça De polyvalence Et d'adaptabilité Qui est juste mais phénoménale Alors je parle bien De meilleur fusil De meilleur fusil Sur le terme de polyvalence En termes de puissance Précision Fiabilité et autres J'en sais rien Je suis pas... Je suis pas sur le terrain J'ai pas les rapports Je sais pas Voilà 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 Bon Je pense qu'on va arrêter Je pense qu'on va arrêter la chose 1h20 de vidéo Je pense que c'est déjà pas mal Moi je pense que c'est pas mal Voilà voilà En tout cas Merci à toi Méron De m'avoir accompagné Quasiment tout le long De la présentation J'espère que ça t'aura plu Et j'espère que ça plaira aussi Aux personnes qui regardent La vidéo derrière Et que je salue aussi Notre très cher camarade Coréen Qui est passé Qui est en partie Et voilà Donc J'espère que la vidéo Ça aura plu On se retrouvera En une prochaine vidéo Et on se retrouvera aussi Sur le Discord Voilà Et d'ailleurs Je regarderai le même Discord Pourquoi c'est à planter Voilà Donc je souhaite De passer une bonne journée Et une bonne soirée Et je vous laisse Avec le poisson Ça marche